T'es cotant ? Oui ! C'est pour toi ! Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Coucou les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est parti marcher un petit peu tous les deux. Ça fait du bien, on aime bien de temps en temps aller marcher. Donc souvent on le fait avec tout le monde. Mais là du coup on est parti tous les deux, on ziotait un peu. On a beaucoup 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 discuté avec Greg. Donc vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et vous allez le revoir dans celle-ci. Oui parce qu'en fait c'est lui qui s'occupe du... Pas qui s'occupe mais en partie de la gestion, du potager, etc. Donc du coup on l'a pas mal emmené sur le terrain pour lui dire potentiellement il y a là, il y a là, il n'y a pas là. Voir un peu la réalité du terrain face au plan. Lui montrer là où il y a des cailloux, là où il n'y en a pas, là où il y a beaucoup de choses à dégager. Et là où est-ce qu'on pourrait commencer dans un premier temps. Et du coup il y a un endroit là-bas où on... Oups ! Je me suis pas accroché les cheveux. Il trouve que ça pourrait être bien de démarrer là-bas pour mettre la serre. Du potager et démarrer là. C'est plus ou moins au milieu du terrain, à l'avant. Ouais, dans nos objectifs ça reste d'être le plus autonome possible. Que ce soit au niveau de la nourriture, l'agriculture qu'on va pouvoir être capable de produire ou que ce soit au niveau énergétique. Les panneaux solaires, enfin voilà, une éolienne. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc c'était super intéressant. Après, petit à petit. C'est ça, tout petit à petit. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte que, et c'était peut-être une erreur de notre part, mais on pensait que ce serait peut-être plus simple de tout trouver ici. Et on se rend compte que, c'est pas tant qu'on est reculé, mais c'est juste qu'on trouve pas tout. Il y a des choses vraiment spécifiques qu'on n'arrive pas à trouver ici. Et en fait, on a été contacté il n'y a pas longtemps par AliExpress. Et en fait, on s'est rendu compte que potentiellement, les choses dont on avait besoin, on pouvait les trouver directement là-bas. Et le gros avantage, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas AliExpress, c'est un site internet qui permet de mettre en relation des fabricants directement en Chine avec des particuliers. Donc nous, on est par du principe que quand on peut trouver des choses qui sont faites dans les environs, éco, Mexico, etc., on prend toujours ça parce que pour nous, c'est vraiment un avantage. Malheureusement, on se rend compte que bien souvent, soit ça arrive directement en Chine, soit, alors on ne le trouve même pas du tout. Et donc du coup, dans ce cas-là, il faut, c'est ça, il y a plein d'intermédiaires, mais des fois, on ne trouve même pas particulièrement ce qu'on cherche. Et donc du coup, il faut aller les chercher à la source. Et alors, c'est vrai que du coup, comme c'est loin, ça nécessite du transport. Donc on n'est pas très fan de cette idée-là. Mais voilà, ça arrive à peu près en trois semaines. Et surtout, ça permet de couper aussi tous les intermédiaires et d'avoir des tarifs. Oui, et puis que les choses fassent des fois le tour de la planète, des fois, pour juste le récupérer. Donc voilà. Tu as par exemple les couches lavables ? Oui, les couches lavables. En fait, la première fois que j'ai entendu parler d'Aliexpress, c'est quand j'ai commencé à chercher des couches lavables pour Timothy à l'époque, en 2015, je me rappelle. Et en fait, je ne trouvais pas ce que je voulais. J'ai finalement trouvé, donc en fait, on m'avait parlé à l'époque de la marque Alva Baby. Et en fait, j'ai trouvé finalement ce que je voulais au Québec avec des confectionneurs québécois. Mais là, quand j'ai recherché des couches pour Louison et que j'ai commencé à acheter des couches mexicaines, ça a juste été la cataille. Je me rappelle que j'ai reçu des mails et des commentaires sur des vidéos YouTube qui me disaient, mais moi, je commande chez Aliexpress et je prends la marque Alva Baby. Et c'est vrai que c'est une marque qu'on a aussi et elle est vraiment très, très bien. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on vient de faire parce que là, on a donné beaucoup de couches à de la famille qui en avait besoin. Donc du coup, voilà, on a... On manque de couches maintenant. On rêve de couches. Sauf que cette semaine, on a mis deux bébés en couches lavables. Donc du coup, je suis un peu juste. Mais après, c'est juste un détail. Mais voilà, en fait, tout ça pour dire qu'on peut trouver absolument tout, que ce soit des hautes technologies, que ce soit de l'électronique, que ce soit des couches, que ce soit du... Enfin, je veux dire tous les domaines, que ce soit de la déco ou autre. Alors même si je pense que la déco, on trouve quand même vachement plus facilement dans... Enfin, on fait localement ou à l'échelle du pays. Mais en fait, il y a de tout. Et puis... Il y a des prix qui varient. Après, c'est comme tout. Il faut compter trois semaines, plus ou moins trois semaines en mois pour pouvoir recevoir. Et puis, ça peut se faire directement sur le site internet ou alors sur l'application, que ce soit Google Play ou sur la e-store. Et puis voilà, d'ailleurs, on vous montre un petit peu là. Comme ça, vous pouvez avoir une idée pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu de tout ce qu'on y trouve. Donc nous, l'idée, c'est absolument pas de tout acheter dessus. Bien au contraire. Par contre, d'acheter des choses spécifiques qu'on ne trouve pas forcément ou pour lesquelles il y a un gain de prix qui est colossal quand on n'a pas forcément toujours les alternatives qu'on voudrait. Parce qu'on a malheureusement aussi une réalité, c'est qu'on n'a pas un puissant fonds financier. Donc voilà, on a trois codes promos et on a un lien. Donc vous pouvez vous inscrire sur AliExpress si vous n'êtes pas déjà inscrit avec le lien qui est dans la description. Donc inscrivez-vous, comme ça vous pourrez voir un petit peu tout. Et il y a deux codes qui vous permettent d'avoir des réductions. Non, trois. Trois, mais par contre deux pour si vous n'êtes pas encore inscrit. C'est ça. Et si vous êtes déjà inscrit, c'est le troisième. Mais on vous met tout en description. Regardez un peu les réductions qu'il peut y avoir. Mais du coup, comme ça. Et du coup, inscrivez-vous comme ça, si ça vous intéresse, bien sûr. Mais c'est vraiment sympa. Donc c'est vraiment cool. Et puis il y a Greg aussi. On va lui poser pas mal de questions par rapport à ça. Parce qu'il commande régulièrement dessus. Des choses spécifiques aussi. Des choses qu'il ne trouve pas forcément ailleurs. Donc du coup, voilà. Et du coup, là, on va vous montrer potentiellement où est-ce qu'on pourrait mettre la serre. Et après, on va lui poser les questions. Bon, alors du coup, ici, comme vous venez de voir, on vient de marcher ce petit chemin. Un petit paradis. Là-bas, c'est la route qui passe. Là-bas, derrière les arbres. Et là, on pourrait avoir un chemin facile à réaliser. Et ici, en fait, voilà. Bon, là, ici, il y a du gros nettoyage à faire. Il y a une autre ligne électrique qui est là. Et en fait, sur la partie avant du terrain. Donc là, on ne voit pas. Mais notre terrain, il va jusque là-bas au bout. Et jusque très loin là-bas. Bon, par là, loin. Mais en gros, sur la partie de devant, on est plus ou moins au milieu. Et du coup, de ce qu'il en a regardé, ça pourrait être intéressant. Et de ce qu'il avait vu avec d'autres aussi. Et la réalité du terrain, du coup, ça pourrait être bien d'avoir une première serre par là-bas. Mais on ne peut pas y aller parce qu'il y a vraiment des hautes herbes. Et c'est un peu dangereux quand même avec les serpents et tout. Et on n'a pas de machette. Non, on est parti sans machette. Mais l'idée, ça serait de nettoyer cette surface ici qui est plutôt bien plate, qui avait déjà été travaillée et qui est prête pour des cultures. Et il y a l'irrigation. Ça, c'est vraiment une des choses qui nous a beaucoup plu sur ce terrain. C'est qu'en fait, il y a plusieurs dizaines d'hectares qui sont déjà irrigués. Donc voilà, c'est un énorme gain de temps, d'argent, de tout finalement. Là, une partie du terrain qui est déjà travaillée potentiellement. Là, il faut quitter ça. Ça met un an à pousser comme ça. Et là, l'autre jour, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Il avait tellement plu. Le sol était tellement meuble et humide que je tirais sur des notions qui étaient hauts comme ça que ça sortait. Mais tu rêves, ça, tu n'enlèves pas ça en tirant dessus comme ça. Là, il y a des racines de ouf. Franchement, j'ai vraiment sorti des trucs qui étaient hauts comme ça. Oui, mais fin. Non, en vrai, j'ai de la force. Ma femme se prend pour Hercule. Je te crois chérie. Mais je t'assure que le jour, on en a retiré un peu avec les ouvriers et que ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, c'est juste que je suis Hercule et pas vous, quoi. C'est ça. Mon choix, je ne sais pas trop. Il y a des grosses racines et ce n'est pas possible. Mais voilà. Et en fait, la ligne électrique, là, elle sert. Donc, c'est une deuxième ligne. Et là-bas, je ne pourrais pas aller jusqu'à là maintenant. Mais je ne sais pas si vous voyez, dans le fond, il y a un genre de comme un petit truc en béton. Et dedans, c'est le compteur électrique. Et en bas, il y a une grosse, grosse pompe, plus grosse que celle qui est de l'autre côté, qui permet d'irriguer 10 hectares. Et l'idée, ça pourrait être bien d'avoir, de ce qu'il disait, Greg, d'avoir la serre quelque part par ici. Et donc, ça pourrait être bien de commencer, pas tout de suite. Attention, toi, regarde ce qu'il y a à côté de toi. Ah oui, ça, ça pique. Ça, ces plantes-là, il ne faut surtout pas toucher. Ça fait des méga cloques, ça brûle. Donc, ça, pareil, il faut tout quitter. Et du coup, on pourrait avoir la serre quelque part par ici. Bon, après, il n'y a plus rien vraiment d'urgent. Mais ça pourrait être bien de pouvoir déjà commencer à déblayer un peu par ici pour faire la place. C'est ça. Et qu'on puisse commencer à planter. Mais avant ça, il faut acheter la serre. Et ça coûte quand même pas mal pour avoir une serre pour ici qui est adaptée aux pays tropicaux. Donc, on sait plus ou moins ce que c'est. Je vous mets une photo là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il faudrait en trouver une d'occasion parce que neuf, ça coûte super cher. Je crois que deux ou trois serres comme ça, ça coûte le prix du terrain. Donc, c'est un truc de malade. Un vrai serre valable. Et du coup, voilà, c'est un peu l'idée. Alors après, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a aussi les chemins à commencer à démarrer. Il y a aussi à déblayer tout l'avant du terrain pour ceux qui arrivent avec les caravanes, surtout aussi. Il y a peut-être des lignes électriques à tirer pour amener aux caravanes. Il faut qu'on refasse l'électricité de la maison. Refaire l'électricité de la maison, terminer la maison. Parce que là, en ce moment, quand on touche la maison, on fait... Ouais, mais voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Là, il faut qu'on en discute tous ensemble pour voir un peu les priorités qu'on va faire. Il y a aussi le budget qui est là pour l'instant. Donc, voilà, on fait avec le budget et on fait avec... Avec les priorités. Avec les priorités. Du village. Et puis, avec la réalité aussi parce que tout prend plus de temps que prévu. Et voilà. Par exemple, l'antenne. On va voir Greg. On vous présente Greg et Colline. Et puis, voilà. Ouais. Et puis, après, on a plein de choses à vous montrer dans la suite du vlog. C'est ça. Parce que, du coup, comme vous le voyez dans le titre, on a eu des soucis avec les travailleurs. On vous explique ça un peu après. Moi, je vous avais rapidement dit que ça n'allait pas trop, trop. On ne va pas expliquer quoi. Et il y a une grosse surprise. Et il y a une grosse surprise. Donc, voilà. C'est parti. Alors ? Je faisais ça quand j'étais petit. Ça ne marche plus. Ah, si, ça marche. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que tu t'es totalement décrédibilisé. C'est fini là. Bon, on passe à la suivante. Salut Greg. Salut. Alors, comment ça se passe au Mexique ? C'est magnifique. Franchement. Pas trop chaud ? Si. Il fait chaud. Il tente de s'adapter, mais vraiment, c'est super, super bien. C'est super bien. J'adore la faune, la flore, et puis le boulot qu'elle a à faire, les perspectives. Là, vous repartez par contre déjà mercredi, malheureusement, c'est que pour une semaine. Vous revenez en mai 2021, normalement ? Quand nous, on aura tout clôturé, tout sera bien fait. On finalise tout. Et puis, on a vraiment, vraiment à revenir. L'avantage, c'est qu'en ayant fait ça, au moins, on sait comment on va... On sait à quoi s'attendre. On sera peut-être même mieux armé pour revenir, mieux préparé, pardon. Vous savez, il faut vous en aller. Parce que tu disais en arrivant en fait que les vidéos et les photos, ça ne rend pas justice à la réalité du terrain. Il y a plein de choses où tu ne peux pas te rendre compte. Même si tu as beau le dire ou l'expliquer ou le filmer, il n'y a vraiment qu'en le pratiquant où tu te rends compte vraiment de la réalité. Par rapport à AliExpress, on vient d'expliquer un peu tout le fonctionnement. Et tu nous disais en fait, parce que tu savais qu'on avait parlé de ça, tu nous disais que tu commandes régulièrement sur AliExpress. Tu as déjà commandé plus ou moins combien de fois ? Une vingtaine de fois au moins. Honnêtement, AliExpress, ça fait un an et demi, un an et demi maintenant que je commande. Parce que la première commande que j'ai faite, c'était mon imprimante 3D. Je voulais me lancer là-dedans. J'avais lu des blogs, des articles pour savoir laquelle il fallait prendre. Et en attendant des groupes sur Facebook, je suis tombé sur Lender et j'ai commandé Lender sur AliExpress. Tu en es content ? C'est une tuerie. Ça a été super rapide à livrer en plus parce que là, pour le coup, sur certains produits, il y a différents dépôts qui sont faits. Donc les délais de livraison ne sont pas les mêmes en fonction de là où tu commandes. En général, c'est plus ou moins de trois semaines. Ça dépend. Justement, Lender, tu peux l'avoir sous sept jours. Si le dépôt est fait en Europe, par exemple, tu peux la faire venir d'Espagne ou d'un autre pays, tu peux vraiment l'avoir sous sept jours. Mais en général, c'est plusieurs semaines quand même. Tu comptes un petit mois. On va globaliser sur tout ce que j'ai commandé. Tu comptes un petit mois. On va se décaler vers l'ombre. Tu chauffes un peu. Tu nous disais que parfois, par contre, ça se passe un peu moins bien. C'est quoi ? Tu as déjà été déçu ? Sur 20 commandes, il y a peut-être deux commandes où elles sont arrivées défectueuses. Mais en fait, il suffit d'envoyer un mail au mec, on lui envoie la photo et il me renvoie le produit neuf. Donc en fait, ce n'est pas de la déception, c'est juste que ça rajoute encore du délai sur la commande. Mais dans la majorité des cas, tu es super content. Les produits sont assez qualitatifs honnêtement. Après, ça dépend ce qu'on achète. Oui, bien sûr. C'est quoi que tu as le plus acheté ? Qu'est-ce que j'ai le plus acheté ? Ce n'est jamais des achats réguliers. C'est souvent des achats un peu nouveaux. Par exemple, j'achète beaucoup d'électronique parce que vraiment, on peut tout trouver là-dessus. J'ai beaucoup acheté de petites pièces pour améliorer l'ender. Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté des pièces pour du modélisme aussi. Ils font des petites pièces pour maquettes, des fausses petites feuilles, un peu d'herbe synthétique. En fait, on trouve vraiment de tout. Il y a de tout. C'est ça qui est bien. Et le problème, c'est qu'en plus, ici, ça va être compliqué de trouver ce genre de choses et je vais vraiment en avoir besoin. Donc, c'est vrai que là, ça va être… Parce qu'après, tu vas développer quelque chose justement en 3D ici. J'aimerais bien, oui. Et au niveau des tarifs par rapport à ailleurs ? C'est la concurrence. Ça va être compliqué de faire mieux qu'Ali Express. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on disait. En fait, il fait directement fabricant-acheteur. C'est ça. C'est juste que le fabricant n'est pas à côté. Regardez ici la dernière fois, les outils viennent de Chine. Donc, tu passes encore par revendeur qui prend le bus, ça marche pour vivre. C'est normal. Donc, après ici, tu passes directement… Après, c'est bien aussi de faire vivre le local. Mais il y a des fois… Non, mais s'ils n'ont pas ce qu'on a besoin. Voilà, c'est ça. Moi, c'est plus dans l'idée où quand tu cherches quelque chose que tu trouves nul par ailleurs… C'est ça. C'est ça. Ou sur des trucs assez chers et tu veux faire une économie assez importante comme ton imprimante 3D. C'est vrai qu'en fait, il faut faire attention parce que là-dedans, quand tu es néophyte et que tu découvres les prix, tu peux vite acheter une imprimante 3D à 300, 400 euros. Celle que j'ai peut se vendre à ces prix-là. Alors qu'en fait, en réalité, sur AliExpress, je crois que je l'ai payé avec les frais de port 180 euros. Ah oui ? Ok. Et puis en plus, elle est super efficace. C'est dommage que je ne vous ai pas ramené la petite tortue que j'avais faite. Oui, j'avais eu la vidéo. Donc, je vois très bien ce que tu parles. Je vous la ramènerai à la prochaine. Donc, tu en es super content toi d'AliExpress. Et nous, en toute honnêteté, comme on vous le disait, on n'a pas encore vraiment beaucoup commandé. Là, on vient de passer notre première commande pour les couches lavables. Donc, c'était cool qu'on ait Greg qui soit là pour témoigner de son expérience. On nous en a déjà beaucoup parlé en positif, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de commander réellement dessus. Après, c'est comme pour toute chose, il y a toujours du positif et du négatif dans tout. Mais dans l'ensemble, les retours sont quand même assez positifs. Donc, on est super content. Bon, on continue. Super. On vous remet les codes dans la description. Comme ça, du coup, vous avez toutes les infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire ou à les utiliser dans tous les cas. C'est ça. Puis, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir. Et comme ça, vous pouvez... Faites votre idée par vous-même. C'est ça. Sur ce, nous, ça avance. Ici, on va vous montrer où on est le box de 4x4. Et c'est parti. On y va. On va voir ça. Tu viens avec nous ? Montrez ce que tu as fait. Parce qu'on t'a fait travailler. Il fallait bien que je mette un petit peu la main à la face. C'est clair. Le peu de jour où j'étais là. Le plus important, ce n'était pas tellement de vous faire travailler. C'était... Je me venais sentir le Mexique. J'avais ce besoin aussi d'apporter quelque chose en étant là. Il n'y a pas juste d'être là pour voir. Et participer. Ça avance vite. Ça avance vraiment, vraiment vite. La qualité aussi des matériaux. Le bois qui nous ont ramené. Le bois, il est incroyable. Il est du... Vous allez voir ça, c'est... Pour les portes du box. C'est vraiment cool. C'est rigolé. Et là, on a Colline qui est là avec la petite. Coucou Colline. Coucou. Coucou les loulous. Ça va Jus ? Ça va. Hop. Et là. Et hop. Les portes sont là. Par contre, ce n'est pas moi. C'est le menuisé qui les a ramené. Mais ils sont toutes... Finalement, en fait, on lui a dit qu'on voulait le bois. Et nous, il les a ramené toutes montées. Donc... Non, celle-là. Mais par contre, il a fait un boulot incroyable. Et là, en fait, il manque le Z. Pour faire le Z. Je préfère faire les planches qu'il nous a ramené la première fois. Oui, moi aussi, je préfère faire ces planches-là. On dirait qu'elles sont différentes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu de différent. Par contre, c'est le même bois. Il nous a dit. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce que c'est... Mormole, ou quelque chose comme ça. El Madera. Comment est-ce que c'est le nom ? Bojom. Bojom. Yo puede. Comment tu disais ? Bojom. Bojom. Gracias. Et puis voilà, la petite porte qu'on a fait. C'est bon. Donc ça, ça va aller ici. On va la mettre ici. Celle qui est là, qui n'est pas terminée, ça va être pour ici. Et là, en fait, il va y avoir les deux portes pour la bodega. Ici, Audrey fait mettre des bois qui vont sortir pour mettre les selles et du matériel. Et puis voilà, le box est terminé. Le toit, c'est fait. Ici, on a gardé une partie transparente pour avoir de la lumière dans la bodega et pour ne pas devoir mettre de l'électricité. Franchement, c'est super bien. Ouais, et puis le reste, ben... Voilà. Ici, il reste à... On va échanger les deux bacs qui sont là. Lui, il est tout cassé. Donc en le bougeant, il va tout se démonter. On va tout le casser. Et on va mettre les deux qui sont là, qui sont en très bon état. Ici. Et comme ça, ça fera un espace tout propre pour là. Bon, du coup, presque terminée ici, la porte ? Ouais, on discutait avec Audrey justement. Elle pensait pouvoir retourner la porte, mais on ne sait pas par rapport au mur comment ça va être fait. C'est ça. On va voir. Parce que les charnières ici sont souvent de la même dimension. Ouais, c'est des charnières fabrication maison. Ouais, mais c'est assez marrant parce que ça reste standardisé sur tous les... Tous les magasins. Sur tous les magasins, tout ce qui est déjà posé. Donc voilà. Ça va être cool, ça va être cool. Ça sera terminé. Bon, du coup, normalement, demain ? Demain. Le cheval arrive et la surprise ? Et la surprise. Et Léanor était vraiment très très mal là ce matin parce qu'en fait, on attend... Ça va faire un mois qu'on est installé ici. Puis elle était censée arriver une semaine après. Et du coup, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Il y a toujours quelque chose. Et du coup, là, c'est censé être aujourd'hui. Et puis là, ce matin, on lui a dit qu'elle n'arrêterait pas aujourd'hui. Donc là, elle était vraiment au fond du fond. Elle était vraiment très très déçue. Donc du coup, on a dit qu'on ne lui disait pas que c'était pour demain. Et demain, elle aura la surprise. Que c'est vraiment le grand jour. Pas de déception si ce n'est pas demain. Niveau travailleur, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là ! Fais-tu raconter ? Non. On n'a pas appris de bonne... C'est une très bonne nouvelle par rapport aux personnes qui travaillaient là. Donc il y en a six. En fait, pas les équipes qui font la maçonnerie et tout ça. Non, non. Il y a des gens qui vraiment s'occupaient du nettoyage du terrain avec nous, qu'on aidait et tout ça pour ça. Et ceux qui travaillaient... Enfin, il y en avait deux qui travaillaient ici plus longtemps. Ici, avant, il y a eu beaucoup de mensonges. Par exemple, ça ne faisait pas du tout 18 ans qu'ils travaillaient là. On a eu la vraie version des vrais propriétaires d'avant, etc. On a appris aussi qu'il y avait beaucoup de choses. Par exemple, du matériel qui était volé, qui était sorti, etc. Pas nous, mais avant. Avant. Et puis, même avec nous, ce n'était pas très honnête. La première semaine, c'était parfait. Ouais. Et après... On a commencé à abuser un petit peu. Ouais, c'est ça. Tous les jours. Tous les jours. C'était une demande en plus. Et ça tournait au n'importe quoi. Et en fait, les... Parce qu'on est quand même entouré de Mexicains et de gens honnêtes aussi. En fait, ils nous ont dit, quand ils ont fait un délégalement, si on peut vous donner un conseil, arrêtez cette mascarade parce que ça devient n'importe quoi. Donc, il a fallu mettre le haut là. Et puis dire que... Parce qu'en fait, ils nous demandaient plein de trucs. Et on disait oui à tout parce qu'on était... Voilà, on avait envie d'être gentil. Enfin, je veux dire, le but, ce n'est pas d'être là pour donner des ordres ou autre. On veut travailler avec eux. Essayer de... Avec respect, honnêteté et... Mutuel. Et confiance, quoi. On leur a respecté tout. On leur a raconté notre confiance. Mais il n'y avait aucune reconnaissance dans l'autre sens. Donc, du coup, on a décidé de changer d'équipe. Et là, on en a trois nouveaux. Il y en a combien ? Trois nouveaux. On va les voir. On va les voir ce qu'ils font. Ils sont en train de nettoyer. Là, ils sont en train de nettoyer. Et du coup, ils continuent autour de la maison. Alors, les caravanes ne sont pas encore arrivées. Donc, caravanes de Stéphanie, Fred, Sophie et Cléa. Il y en a deux qui doivent arriver. Et là, ici, il y a trois nouveaux qui sont là. Ils sont en train de nettoyer toute cette partie ici. Le plastique doit arriver aujourd'hui pour mettre en dessous. Encore une fois, le plastique, c'est pour pas que toute la végétation puisse remonter et qu'on doive tout nettoyer tout le temps au-dessus des graviers. C'est un plastique exprès. Tout ça ici, ça va être gravier. Là, la tente, je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais on a fait une petite partie ici pour que Colin et Greg soient au propre parce qu'ils dorment ici. On a dû mettre une toile ondulée sur le toit parce que la tente, toute l'eau s'accumulait dedans et ça rentrait dans la tente. Donc, voilà, système D. On a mis une toile ondulée au-dessus. Deux toiles ondulées, oui. Et du coup, voilà, là, ça ne perce plus. Non, ça ne rentre pas. Donc, voilà, voilà, voilà. L'internet, normalement, aujourd'hui, ils viennent normalement. C'est plus fâche, l'internet. Oui, parce que là, ça commence à faire long. Ça devient compliqué pour travailler. On a vraiment marre. Vraiment, vraiment marre. Oui, il y a pire. Depuis le 4, normalement, ça doit être installé. On a quasiment fait un mois qu'on attend l'internet. Et qu'on a payé. Qu'on a payé pour l'internet. Enfin, que la communauté a payé. Quand on dit on, bien souvent, c'est la communauté. Et là, on a l'impression d'être baladé. Enfin, c'est passé nos journées au téléphone avec lui et c'est négocié. Normalement, aujourd'hui, ils viennent préparer le terrain. Je sais ce qui aurait pu être fait il y a déjà des semaines et des semaines. Mais bon, c'est comme ça. On est au Mexique, on s'adapte. On espère la voir un jour. Peut-être qu'un jour, on arrêtera d'envoyer les vidéos depuis la voiture et la station essence pour le réseau. Enfin, voilà. Dans tous les cas, le reste reste très, très, très positif. L'apa-lapa est terminé. Tu avais déjà fait le tour ou pas de l'apa-lapa ? Je crois, dans la vidéo, on a montré. Là, on le voit. C'est terminé. À l'intérieur, du coup, hier, ils ont continué à avancer sur le cimentage des murs. Ça, c'est l'apa-lapa. Et donc, voilà. Ça commence à être bien propre. Voilà. Ça continue. Voilà. Comment est-ce ? Ici, on ne savait pas trop quoi faire de tous les petits cailloux qu'ils récupèrent là-bas pour nettoyer. Donc, la pente était assez importante. Donc, on leur a dit pourquoi ne pas les mettre ici. Et comme ça, ça dégage les cailloux. Et en même temps, il y aura moins de pente ici. Ça sera mieux. Hein, chérie ? Oui, exactement. C'est pas très intelligent. Non, c'est pas très intelligent en claquette. En effet. Ouais, ça va vraiment être top. Ça va être top. Il y a les papillons. Il y a des papillons. Il y en a plein, 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 plein. Il y en a plein qui sont en position. Plein de papillons. Hop. Là, ici, ça avance aussi sur le cimentage du mur. Chacun a sa petite musique, comme vous pouvez entendre. Là, c'est le chef des maçons. Super gentil. Oui. Oui. Là, du coup, techniquement, pour le toit, il reste la lamina à poser. En fait, parce que là, vous voyez, il y a une espèce de petite roue. il y a un creux en fait là et en fait il y a l'eau qui passe et c'est normal c'est comme ça et il ne reste plus qu'à poser un couvre un truc pour l'étanchéité et puis voilà sortir les tuyaux au dessus de la palapa pour pas que l'eau tombe sur le wano qui l'abîmerait vraiment trop prématurément ce serait vraiment ridicule donc du coup on est allé acheter des tuyaux et on va faire sortir l'eau plus loin au bout sur les côtés on va voir on va voir et donc ici ben voilà ils vont continuer à nettoyer tout comme ils sont en train de faire de l'autre côté et puis le gravier est là en partie et puis voilà ça va faire comme ça va faire comme à la caravane et puis voilà bon on continue on s'aime toujours autant heureusement allez des bisous je vous en ai fait un parce que vous voyez que vous êtes jaloux oui bien et coucou je m'éloigne pour pas que les loulous entendent bon voyez je suis en tenue très adapté à la situation on était parti en voiture pour pouvoir comment c'est notre zoom hebdomadaire du conseil village vu qu'on n'a toujours pas l'internet et là j'ai envoyé un message soir j'ai dit enfin c'est vous êtes où quoi par rapport à catherine et en fait et ben quand il a répondu pas en gros il était à 10 minutes donc on était arrivé on a fait demi-tour donc là on s'installe et puis normalement il devrait devrait bientôt arriver quoi donc c'est bien pressé de voir la tête de titi ouais moi celle de nanor aussi mais titi à mon avis il va être fou ouais il va être dingue complètement ça a été compliqué de tenir noir que l'on vient c'est vrai on n'a pas l'habitude d'avoir de de la baie se Alors, t'es contente ? Oui, je vois une belle arrivée. T'es contente ? C'est qui qui est arrivée ? Katrina. Katrina. Je suis contente et en plus, elle est toute belle. Elle est toute belle ? C'est Katrina qui fait ce bruit-là ? Non. Regarde, on va s'en voir. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Ce n'est pas possible. T'es un chat. C'est quoi ? T'es un chat, il n'est pas à nous, mon amour. T'es un chat, j'en suis certaine. Un an. Mais non, regardez, il n'y a que Katrina et Minou. C'est Katrina qui fait ce bruit ? Je ne sais pas. Un cheval, ça fait ce bruit-là ? Un cheval, ça fait... Ah bon ? Oui, oui, oui. Un cheval, ça fait pas. Il y a un, il y a un. Là, il y a juste un cheval. Oui. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pour qui ? Pour moi ! Tu crois ? Oui. Tu vas l'appeler comment ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce qui faisait ce bruit tout à l'heure ? C'est un an. Non, 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 c'est pas un cheval qui fait ce bruit. Un boulot et un caballo. Si. Un boulot et un caballo. Si. T'es content ? Oui. C'est pour toi. Tu sais, c'est papy et mamie qui te l'offrent. Papy et mamie, Pascal et Michel. Ah bon ? Oui. Non, ils sont trop gentils. Je dirais merci à eux. Sous-titrage ST' 501 Tu peux choisir dans mon corps comment je vais l'appeler en premier ? Tu vas choisir dans ton corps ? D'accord, c'est mignon ça. Je vais choisir dans mon corps comment je vais l'appeler. Troncou ! Et papa, je sais déjà comment je vais l'appeler. Aussi comme là où elle apprend à courir la nord. Tchentia ! Tu veux l'appeler Tchentia ? Eh ben moi je suis d'accord. T'es content ? Est-ce que c'est un beau cadeau ça ? Oui. C'est une belle surprise ? Oui. Alors ? Tout le temps qu'on ira dans le boxe, je voudrais Tchentia. Je vous promets. Je voudrais aller tout le temps dans le boxe. Tu voudrais aller tout le temps dans le boxe ? Je voudrais tout le temps la voir pour Tchentia. T'es content ? Il est beau hein ? D'ailleurs aujourd'hui, j'arrivais bien à le brosser. Je dois aller chercher la brosse. Pour le brosser, il est pas plus cher. C'est bien un garçon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501